Je suis Alison Benichou-Corcia, je suis avocate en droit du travail, j'exerce au sein du cabinet Adonis Avocat, qui est un cabinet qui intervient à la fois en droit du travail et en droit immobilier. Je travaille en partenariat avec un cabinet dont vous avez déjà entendu parler puisque l'un des associés est intervenu, sauf erreur hier ou peut-être ce matin, Margot Fris du cabinet DNA Partners, donc on a beaucoup de problématiques en commun et beaucoup de clients en matière de blockchain et donc, en tout cas, pas mal de questionnements en droit du travail puisque ces sociétés embauchent beaucoup en ce moment. Donc, sur mon intervention, je développerai deux sujets, comme l'a évoqué Monsieur Lacourly. Le premier, c'est le salaire et la crypto-monnaie. Finalement, c'est une question qui me revient beaucoup dans le cadre des dossiers que j'ai à traiter. Est-ce qu'on peut, oui ou non, payer ces salariés en crypto-monnaie ? Donc, qu'en est-il, finalement, dans le monde et en France, si je fais un bref récapitulatif de la situation actuelle ? Donc, dans le monde, il y a une tendance à ce que ça se démocratise. Il y a de nombreux pays qui ont démocratisé cela. Donc, on le voit en Amérique du Sud principalement. C'est vraiment la zone où c'est le plus développé. Donc, étonnamment, dans des pays un peu moins développés que la France, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Asie Pacifique. Dans certains pays, dont la Nouvelle-Zélande, ça a été également légiféré, inscrit dans les codes. Et c'est le cas en Nouvelle-Zélande depuis le mois d'août 2019, où il est possible, il est tout à fait légal de payer les salariés en crypto-monnaie. Alors, en France, comme vous le savez, aujourd'hui, on n'a rien. Rien sur le sujet. Les textes sont totalement silencieux. On est très frileux sur ce sujet-là, puisque le Code du travail, donc je reprends deux articles, un ancien article qui est l'article L143-1 du Code du travail, qui vous dit que le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire et en cours légal ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal. Et l'article qui l'a remplacé, finalement, aujourd'hui, qui est l'article L3241-1, qui est on ne peut plus général, parce qu'il vous dit que le salaire est payé en espèce ou par chèque barré ou par virement en compte bancaire ou postal. On ne vous dit rien de plus. Alors, ça peut laisser court, finalement, à une certaine imagination, puisque, finalement, par virement en compte bancaire, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un salaire qui serait payé sur un portefeuille crypto via Binance ou autre serait accepté ? C'est en tout cas une question que j'ai également de la part de différents clients. En tout état de cause, aujourd'hui, comme je vous le disais, on n'a aucune source précise sur le sujet. On n'a pas de jurisprudence. On n'a rien. Donc, l'idée, en tout cas, c'est ce que je fais pour mes clients, c'est de retourner au principe juridique de base. Principe juridique de base, on sait qu'en droit du travail, on a des minimas à respecter, des minimas salariaux, donc soit les salaires conventionnels qui sont stipulés dans la convention collective applicable, soit le SMIC. Donc, pour être simple, parce que je ne pense pas que vous soyez tous spécialisés en droit du travail, mais on a ces deux salaires qu'on compare, on prend le plus élevé, on retient le plus élevé dans le cadre du contrat de travail. Donc, typiquement, par exemple, on a une société, ce qui est le cas dans la majorité des sociétés en matière de crypto, qui est soumise à la convention collective Sintec, on va aller regarder pour la position du salarié, le coefficient du salarié en question, le minima conventionnel Sintec, on va le comparer au SMIC, et si le minima conventionnel, ce qui est souvent le cas, est plus élevé que le SMIC, on retiendra le minima conventionnel en salaire de base. Donc, dès l'instant, l'idée, c'est quoi ? C'est que dès l'instant où on respecte les minimas conventionnels ou le SMIC, tout ce qui dépasserait ce montant, on pourrait envisager de le verser en crypto-monnaie sous réserve, qu'on ait un accord express des parties, donc l'employeur et le salarié. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Quand je vous dis tout ce qui est au-delà du salaire de base, ça pourrait être un bonus, une prime. Donc, on aurait un salaire de base qui respecte le minima conventionnel ou le SMIC, et à côté de ça, on aurait un salarié qui nous dit, je vous verse en plus de votre salaire de base, une prime, un bonus de temps en crypto-monnaie. On pourrait imaginer aussi, puisqu'on m'a posé la question, beaucoup d'employeurs se posaient la question de savoir s'il était possible de mettre en place un accord d'intéressement en crypto-monnaie. Donc, alors, on a deux sources principales, on va dire, d'épargne salariale en droit du travail. On a l'intéressement et la participation. Donc là, ce serait, en bref, conclure un accord au sein de l'entreprise sur l'intéressement en disant, eh bien voilà, si on arrive à atteindre tant de bénéfices ou tant de chiffres d'affaires, les salariés se verront attribuer X euros dans la monnaie de la société. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu en France. Alors, il me semble, on a pu le voir justement avec le cabinet DNA Partners, que ça a pu être plus ou moins fait aux États-Unis. En tout cas, ça n'a pas encore été fait en France. Et à mon avis, ça n'est pas pour tout de suite pour la raison simple qui est la suivante, c'est qu'un accord d'intéressement, ça a un double contrôle, c'est soumis à un double contrôle, à la fois un contrôle de forme et un contrôle de fond par l'administration. Et donc, je vois mal typiquement un service URSAF accepter un accord d'intéressement qui stipulerait une allocation d'intéressement en crypto-monnaie, ou on peut même imaginer en NFT. Donc, comment on fait finalement quand on n'a rien ? Quand on n'a rien, comme je vous le disais, on retourne au principe de base, on est ceinture bretelle, on prend le minimum conventionnel pour qu'on n'ait pas de réclamation d'un salarié qui nous dit finalement, en cas de contentieux, mais en fait, vous n'avez jamais respecté les minimas conventionnels, vous m'avez tout le temps, enfin, durant toute la relation contractuelle, vous m'avez sous-payé. On se bac donc avec les minimas conventionnels, on écrit noir sur blanc, dans le contrat de travail, dans un avenant au contrat de travail, une clause pour acter de l'accord entre les parties, à la fois de l'employeur et du salarié, et surtout cette clause, on la rédige avec minutie quant au nombre de jetons qu'on allume et quant à la valeur des jetons. Donc, il ne suffit pas de dire typiquement, on vous allouera cinq jetons, ce qui équivaut à 200 euros, 300 euros, 5000 euros, mais en tout cas, il faut le chiffrer. En France, on parle en euros, donc il faut le chiffrer en euros. Ce que je fais aussi, parce que ça va dépendre aussi du fait de savoir si la valeur de la crypto est actée ou pas encore, c'est de se référer éventuellement à CoinMarketCap et CoinGecko pour la valeur du cours au moment du paiement, du bonus ou de la prime en question. Alors, je vous laisse me poser vos questions éventuellement sur cette première partie, si vous en avez. Pas de questions ? On a une question, on lui passe le micro et il vous la pose directement. C'est aucun problème. Alors, je n'entends personne. Bonjour. Bonjour. Alors, je me présente, Paul Moussoulou, je suis la fête du droit, j'ai présenté le sujet le sujet de la blockchain et les crypto-monnaies hier. D'accord. Donc, j'ai créé une entreprise, justement, qui a vendu des NFP en juin, en France, et j'ai, comment dire, j'ai contracté avec un designer qui va faire du coup des visuels pour les NFP. Dans un premier temps, on avait rédigé un contrat sur lequel, en fait, on s'engageait en fait à le payer en crypto-monnaies. Donc, on avait tout ça en stablecoin, donc c'est égal en dollars. Au final, on a décidé de le faire en euros, c'était beaucoup plus simple. Donc, ça veut dire que, admettons qu'on avait été deux parcelles signées en stablecoin, pour des rémunérations en stablecoin, les contrats auraient été traduits ou non valides ? En stablecoin, le problème, c'est que, quand bien même… C'est pas rare qu'on me posait cette question, puisque j'ai eu le sujet pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un client qui me disait, mais en fait, si on stipule la clause en stablecoin, notre risque est un petit peu… enfin, est moindre, parce que finalement, la monnaie, elle est censée être, comme son nom l'indique, stable. Sauf qu'on a pu le voir il y a quelques semaines, pas tant que ça, puisque ça peut quand même chuter. Donc, pour répondre à votre question, il y a un risque. Il y a un risque en la stipulant qu'en stablecoin, parce qu'en fait, la fluctuation de la monnaie reste possible. Donc, dès l'instant où vous avez une fluctuation de monnaie qui est possible, vous n'êtes pas à l'abri dans quelques années. Et si un salarié mal intentionné vous attaque au prud'homme, qu'il dise, en fait, on n'a pas versé l'intégralité du montant qui était convenu, puisque à l'époque, on a versé tant et que ça ne correspond pas au minima, par exemple, conventionnel. D'accord, mais dans le côté où le stablecoin gardait la parité avec le dollar, dans la théorie, le contrat n'aurait pas été, comment dire, caduque, parce que justement, le règlement, c'est pour un stablecoin. Le contrat, il ne serait pas caduque, si vous voulez, parce que de toute façon, comme son nom l'indique, c'est un contrat. Donc, normalement, il y a un accord entre les deux parties, donc c'est la loi des parties. Mais, bien qu'il ne soit pas caduque, je ne peux pas vous dire, en tant qu'avocat, qu'il n'y aurait pas un risque de contentieux derrière quant à un éventuel rattrapage de salaire, en fait. Le contrat, en lui-même, il reste valable. C'est plus une problématique de rattrapage de salaire en cas de contentieux. Parce qu'en fait, ça reste, je le vois d'ailleurs dans la discussion, je vois qu'il y a quelques questions sur les cotisations sociales, notamment, ça reste du salaire, en fait, parce que ça va apparaître sur le bulletin de paie. Après, je ne suis pas fiscaliste, donc je ne traiterai pas cette partie-là, ni prestataire paie d'ailleurs, mais en tout état de cause, ça reste du salaire et il faut le soumettre à cotisation et contribution sociale et ce sera également soumis à prélèvement à la source. Donc, les risques, en fait, c'est en matière de salaire plus qu'en termes de caducité du contrat. Votre contrat, il y a un accord. Je n'ai pas trop de crainte là-dessus. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vois dans le corps de discussion, donc, Diane Ruen, qui a quitté des cotisations sociales. Comme je le disais, il y a des cotisations sociales, des contributions sociales, ça, on ne peut pas y échapper, ça reste en fait du salaire puisque vous versez bien, en fait, ces sociétés, elles versent bien des cryptos ou elles allouent des NFT à des personnes qui sont salariées de la société du fait de leur qualité de salarié pour les récompenser d'une prestation de travail finalement. Donc, c'est bien parce qu'ils travaillent au sein de la société qu'on leur paye une somme en crypto-monnaie ou qu'on leur alloue des NFT. Donc, oui, il y a des cotisations et contributions sociales et oui, il y a de l'impôt sur le revenu via le prélèvement à la source. Alors, question de Enzo, y a-t-il une limite dans les crypto-monnaies utilisables ? Non, ben non, il n'y a pas de limite puisque, en fait, n'importe quelle société pourrait allouer sa crypto, enfin une crypto en question à ses salariés, c'est au libre arbitre de l'employeur. Diane Druen, pour compléter ma question, y a-t-il des déclarations dont la DSN a effectué à l'autre droit de ses actifs numériques ? Alors, là, ce sera un peu plus de la paye, mais en tout état de cause, pour répondre, pour redire un petit peu ce que je viens de dire précédemment, c'est considéré comme du salaire. Donc, pour moi, en matière de paye, vous le déclarez comme du salaire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou si vous avez besoin de précision sur les réponses que j'ai données. Dans la salle, il n'y a pas d'autres questions. Très bien. Après, j'ai eu, c'est vrai, plusieurs questions la semaine dernière, notamment sur Stablecoin, ou encore sur le fait de savoir que ça peut être aussi une alternative de payer sur Binance finalement le salaire. Est-ce que finalement, on était plus sécure en procédant de la sorte ? J'ai envie de vous dire non, parce qu'en fait, contrairement à une banque classique, on n'a pas toute la réglementation et toute la protection qu'on connaît en matière bancaire. Et il reste toujours un risque d'écroulement, d'effondrement du système. Et donc, je ne peux pas conseiller, en tout cas en l'état actuel du droit, à des clients de procéder comme ça. Donc, on est assez limité. On peut faire des choses. On peut faire des choses sous réserve de bien rédigé, de bien cadré dans le contrat de travail ou l'avenir au contrat de travail ou dans une side letter. Certains veulent le mettre dans une side letter, ce qui ne change absolument rien d'un point de vue social et fiscal. Mais pourquoi pas, finalement, si ça les rassure. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de bien rédiger ces clauses pour ne pas qu'il y ait de risque de contentieux à terme et de voir comment, finalement, ça va se traiter, ça va faire jurisprudence et comment on va pouvoir éventuellement élargir un petit peu le scope. Donc ça, c'est sur le salaire et la crypto-monnaie. Et alors, je vois si la société de Diane Druen, j'ai une question. Si la société est basée à l'étranger, avec un salarié français, pouvons-nous déroger à ses cotisations ? Le salarié, il reste français. Alors, ça va dépendre. Est-ce qu'on est sur un système de détachement, d'expatriation ? Tout dépendra, en fait, à quel régime de sécurité sociale il est affilié. Est-ce qu'il est résident fiscal ou pas ? Ça, pour le coup, ça va dépendre du cas d'espèce. Et de la qualification juridique du schéma, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un détachement ? Est-ce qu'on est dans une expatriation ? Diane Druen, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà, OK. Alors, s'il n'y a plus de questions sur la seconde partie, on reviendra évidemment en fin de présentation s'il y a des questions qui vous viennent, puisqu'on a quand même, je crois, le temps. Donc, sur le harcèlement sexuel, moral et agissement sexiste dans le métaverse. Alors, vous avez dû sûrement voir qu'il y avait pas mal de polémiques là-dessus. On entend beaucoup parler dans les médias. Alors, qu'en est-il ? Dans le monde réel, finalement, on a, on connaît tous en tout cas, trois grands items. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Alors, le harcèlement moral, en droit du travail classique, c'est quoi ? C'est une situation qui remplit trois critères principaux. C'est-à-dire qu'on a des agissements répétés, qui entraînent la dégradation des conditions de travail du salarié et qui portent atteinte, finalement, à son état de santé, pour synthétiser. Le harcèlement sexuel, un peu plus facile à apprécier, puisque c'est vrai que le harcèlement moral, pour le coup, c'est très, très, très rarement retenu en droit du travail, parce qu'il faut vraiment que ce soit répété dans le temps, qu'il y ait une réelle placardisation du salarié. Donc, on peut imaginer que dans le métaverse, ce sera aussi très difficilement retenu, parce que du fait du système parallèle que ça crée, on n'a pas forcément de répétition quotidienne avec les mêmes personnes quotidiennement, etc. On a quand même du mal à imaginer que le harcèlement moral puisse être constitué dans un métaverse quelconque, mais en tout état de cause, c'est un sujet dont je vous en parle. Le harcèlement sexuel, lui, c'est encore autre chose. Il y a deux types de harcèlement sexuel. Il y a le harcèlement sexuel qui correspondrait à des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétée. Même chose, il y a quand même une notion de répétition, mais ça pourrait être un peu plus facile, en tout cas, à qualifier dans le métaverse que le harcèlement moral, ou bien le harcèlement sexuel assimilé, où la personne subirait simplement des pressions graves dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Et le dernier item, c'est les agissements sexistes. Les agissements sexistes, c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Alors, peut-être que vous me poserez la question qui est de savoir, mais quelle est la différence finalement entre du harcèlement sexuel et un agissement sexiste ? Alors, un agissement sexiste, c'est par exemple un homme ou une femme, puisqu'il peut y avoir un agissement sexiste aussi vis-à-vis d'un homme, une personne qui vous fait sentir que vous êtes traité de cette façon-là parce que vous êtes homme ou parce que vous êtes femme ou parce que vous portez une jupe ou un décolleté. Donc, c'est plus finalement un agissement sexiste, c'est quand même plus une façon d'agir vis-à-vis d'une autre personne qui est moins marquée que le harcèlement sexuel. Alors, ça, c'est dans le monde réel, on a ces trois items qui sont sanctionnés d'un point de vue droit du travail, vous pouvez être licencié, en tout cas, vous pouvez être sanctionné disciplinairement si le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes sont qualifiés et vous pouvez également être sanctionné d'un point de vue pénal. Dans le métaverse, qu'en est-il ? Alors, dans le métaverse, il y a un cas qui a fait beaucoup parler de lui, alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler de votre côté, je pense que oui, c'est celui de Parmy Olson, qui est une journaliste américaine qui s'est rendue dans un métaverse, qui s'est retrouvée finalement entourée d'hommes, c'était la seule femme dans cet espace-là, et qui très vite s'est sentie offensée, qui s'est sentie, qui a sentie une pression un petit peu masculine autour d'elle, et qui s'est même vue finalement se faire tripoter par l'un d'entre eux, et donc elle a signalé justement sa situation, qu'elle a qualifié de harcèlement sexuel et de harcèlement moral, même si on en a un petit peu moins parlé, mais en tout cas de harcèlement sexuel, et donc elle a posté beaucoup sur les réseaux, et notamment sur Twitter, pour essayer de faire avancer les choses en expliquant, en fait, le métaverse finalement, enfin dans le métaverse, il peut se passer des situations beaucoup plus graves que dans le monde réel, parce qu'en fait, étant donné qu'on a cette barrière virtuelle, les gens peuvent se permettre beaucoup plus de choses, typiquement on imagine mal un collègue de travail dans une entreprise, venir vous palper la poitrine devant dix autres GUS, dans le métaverse, en fait, il y a l'anonymat, il y a le fait qu'on soit des petits personnages un petit peu différents que dans le monde réel, et qui fait qu'on pourrait se permettre plus de choses, et elle, c'est clairement ce qui s'est passé, et donc ça crée des problématiques juridiques, notamment, du coup, en droit du travail, et en droit pénal, et en matière de harcèlement sexuel. Alors, qu'est-ce que les sociétés du type Microsoft, Facebook, ont mis en place ? Donc, on a essayé, enfin, ils ont essayé de créer des fonctionnalités spécifiques pour limiter ce genre de comportement. Donc là, on n'est pas sur des aspects juridiques, mais je vous les cite quand même, parce que c'est intéressant, pour voir que c'est un vrai sujet. En ce moment, ça bouge beaucoup en la matière. Donc, ils ont créé des fonctionnalités spécifiques, notamment la personnelle bondarique et la limite personnelle. Et ça consiste en quoi ? C'est simplement de mettre en place une distance minimale d'un mètre entre les avatars. C'est-à-dire que quand vous vous connectez dans un métaverse, en fait, automatiquement, vous auriez un bouton qui vous permettrait d'avoir cette distance minimale d'un mètre et qui éviterait qu'un avatar puisse venir vous toucher, ou que sais-je, dans ce métaverse. On a une deuxième fonctionnalité qui est la mise en sourdine. Donc là, ce serait pour éviter plus en matière de harcèlement moral des propos qui ne seraient pas forcément agréables à entendre. Aussi, on peut imaginer un sexuel, mais en tout cas, les cas que j'ai pu lire concernés essentiellement du harcèlement moral, une mise en sourdine, c'est-à-dire qu'on pourrait dire à un avatar, en fait, je te bloque, je te mets en sourdine, tu ne peux plus m'adresser la parole. Blocage d'utilisateur. Donc là, l'avatar disparaîtrait complètement de votre scope. Il serait bloqué et vous ne pourriez plus avoir de contact avec lui, que ce soit physique ou auditif. Enfin, une intervention de modérateur sous forme d'avatar. Donc là, ce serait des personnes qui travailleraient dans la boîte, qui interviendraient directement dans le métaverse pour arrêter le conflit, arrêter la situation conflictuelle. Donc, en tout cas, ça a été fait, notamment par Microsoft. Donc, c'est un peu moins smooth parce que du coup, vous avez quelqu'un d'un coup qui débarque un peu de type médiateur et qui viendrait vous dire, on arrête la bagarre, un peu comme dans une cour de récréation. On arrête la bagarre, on se sépare. Sinon, on vous bloque tous les deux. Alors, il y a également des procédures internes. Donc là, on est un peu plus sur du juridique que sur de la fonctionnalité technique. Il y a des procédures internes qui sont mises en place, donc notamment le retrait de contenu ou des réglementations par les conditions générales d'utilisation du métaverse, où on pourrait exclure un avatar, notamment en l'identifiant via son adresse IP. Puisque, en fait, le gros problème de cela, ça va être d'identifier les personnes. Parce que, voilà, quand on est dans le métaverse, si vous avez envie d'être une femme au lieu d'un homme dans la vraie vie, si vous avez envie d'être brun alors que vous êtes blond dans la vraie vie, vous pouvez. Donc, en fait, vous pouvez être qui vous voulez. Et ça présente un vrai sujet en termes d'identification des personnes et donc en termes de sanctions. En termes de sanctions, en droit du travail et en droit pénal, du coup, si on est sur ces items de harcèlement sexuel, moral et agissement sexiste. Et d'ailleurs, ça pose une question assez délicate aussi, c'est que finalement, si les sociétés se développent toutes dans le métaverse, est-ce qu'on pourrait sanctionner un salarié qui, quand bien même, il se comporterait bien dans le monde réel, se comporterait hyper mal dans le monde virtuel parce qu'en fait, il se sentirait finalement beaucoup plus libre. Ça, c'est un vrai sujet et ça va être très difficile de pouvoir identifier telle ou telle personne dans le métaverse. juridiquement, donc, quelle solution ? Juridiquement, donc, c'est ce que je vous disais, c'est pénalement répréhensible dans le monde classique, dans le monde réel. Maintenant, comment sanctionner quelqu'un pénalement ou en droit du travail dans le métaverse ? Ça pose des questions très délicates en termes d'identification de la personne, en termes de répercussions dans le monde réel. Si la personne, par extraordinaire, on arrivait à l'identifier. Donc, c'est un vrai sujet. On a, donc voilà, l'identification dans le métaverse, des conflits de lois aussi parce qu'en fait, dans le métaverse, on est où finalement ? On est en France, on est en Chine, on est aux États-Unis, on est où ? On ne sait pas finalement quel droit sera applicable. Donc, il faudrait qu'on définisse automatiquement que dans tel métaverse, on est en France et que du coup, c'est le droit français qui s'applique, donc le droit du travail français, le droit pénal français. Donc, il y a peu de choses qui ont été faites à ce jour. On a simplement, en 2000, donc ça date maintenant, une déclaration des droits des avatars qui avait été édité par un créateur de jeux en ligne qui prévoyait des droits inaliennables pour les avatars, tels que notamment le droit à l'intégrité physique de l'avatar. Mais on n'a rien d'autre. Donc, ça va être vraiment un challenge à venir de légiférer en la matière. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais on a toute une polémique en ce moment qui est de savoir si est-ce que ce serait utile ou pas d'avoir des cabinets d'avocats dans le métaverse, donc pour traiter ce genre de sujet. Est-ce que ce serait finalement utile qu'on ait un cabinet à donner s'avocat finalement dans le monde réel et un cabinet à donner s'avocat dans le métaverse ? Mais encore, j'ai encore envie de vous dire dans le métaverse ou dans le... Enfin, pour l'instant, il y en a plusieurs. Donc, il faudrait créer des entités dans chaque métaverse, mais comment ça pose aussi plein d'autres sujets. Donc, encore une fois, l'anonymat, la relation entre avocats et entre clients, même d'un point de vue déontologique. Comment vous... Comment vous gardez cet anonymat qui est si précieux finalement dans le métaverse d'un point de vue déontologique ? C'est très délicat. Donc, c'est un gros débat en ce moment. Est-ce que les cabinets d'avocats doivent se positionner dans le métaverse ou pas ? Vous avez un article qui est paru d'ailleurs sur le sujet là, pas plus tard qu'en début de semaine, dans Décideurs Juridiques, où en fait, les cabinets d'avocats sont très partagés. Et la réponse, c'est plutôt à ce stade, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour qu'il y ait des cabinets d'avocats dans le métaverse. Il faut qu'on voit un petit peu comment ça évolue. Il faut que les gens se familiarisent avec le métaverse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas finalement ce que c'est le métaverse, qui ne comprennent pas tout cet engouement pour la blockchain. Donc, il faut qu'en fait, non seulement les avocats se familiarisent avec cela, mais également les clients. Et ça, ça risque de prendre effectivement un certain nombre d'années. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce deuxième sujet ? On a des questions dans la salle. Du coup, je vais juste passer le micro. Bien sûr. J'avais une question concernant les personnes dans le métaverse. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'instruire une sorte de câble ici ? Les personnes pouvaient utiliser une sorte de pseudonyme sur ce plan de métaverse. Et dès qu'il y a une alerte, par exemple, d'harcèlement dans le métaverse, ça remonterait quelque part chez Microsoft, par exemple, et d'harcèlement dans le métaverse. On pourrait l'imaginer, mais bon, là, ça poserait aussi une question, à mon sens, en termes de RGPD, de protection de données. Il faudrait que les utilisateurs donnent leur accord à la base. Mais oui, c'est tout à fait envisageable. Mais sous cette réserve-là, c'est-à-dire que les personnes donnent leur accord à cela et que, comme cela se met en matière de RGPD, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils donnent leur accord. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est quoi ? C'est protéger l'ordre public ? Oui, c'est ça. Donc, il y a une sorte, justement, de justice, en fait, au sein de l'État. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est une idée. C'est une idée. Là, le seul frein que je vois, même si je ne suis pas experte en la matière, c'est vraiment en matière de protection de données. J'ai le sujet, enfin, pas directement sous cet angle-là, mais en termes d'anonymat, justement, comment protéger à la fois les personnes et se prémunir contre des violations quelconques. Et c'est très, très délicat. Aujourd'hui, on peut avoir des sortes de mapping, par exemple, pour voir un petit peu où les gens se situent. Ça, c'est autorisé. Mais de là à avoir les données personnelles de chacun, il faut vraiment qu'on ait l'accord des personnes en question. Et ça, je ne suis pas certaine que tout le monde soit OK avec le fait de dire OK, je donne mon accord à ce qu'en cas de souci, on puisse venir me retoquer. Moi, Alison Bénifio-Parcher, vous voyez ? D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? D'autres questions ? J'aurais également une question. Oui. Donc, on parle, vous avez parlé de harcèlement sexuel sur les métaverses, mais on commence également, la presse en téléco, elle commence à parler de viol aussi, d'avatar sur Internet. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment parler de viol d'un avatar ou pas ? Et comment qualifier ça juridiquement, en fait ? C'est plus du pénal, mais pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait en principe pénétration. Donc, c'est vrai que ça paraît un petit peu délicat d'imaginer que dans un monde virtuel, cela puisse se produire. je pense que parler de viol, c'est un petit peu excessif. Ce serait un délit pénalement répréhensible, oui. En tout cas, ce serait un délit sexuel pénalement répréhensible. Maintenant, d'aller jusqu'au viol, je ne pense pas que ce soit possible dans le métaverse, mais après, encore une fois, je suis assez réservée là-dessus, puisque ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais ça me paraît un petit peu peut-être trop poussée, en tout cas à ce stade. Mais en effet, je l'ai vu dans la presse, il y a certaines femmes qui ont invoqué des viols. Donc, ce sera un sujet. D'accord. Alors, on a également une autre question. Bonjour. J'ai vu que Carrefour commençait à faire des entretiens dans le métaverse. Est-ce que vous pensez que c'est une pratique qui va se généraliser ? Et est-ce que, du point de vue juridique, c'est sécurisant pour les candidats ? Alors oui, je pense que ça va se démocratiser. Et pas que Carrefour, j'ai vu aussi d'autres sociétés, en tout cas des sociétés un peu moins grosses, le faire. Donc, oui, ça va se démocratiser. Est-ce que c'est bien ? Je pense que c'est une bonne alternative aux entretiens physiques. Maintenant, est-ce qu'en tant que DRA, je pouvais vraiment apprécier quelqu'un dans le métaverse pour le faire travailler dans le monde réel ? Je ne suis pas certaine. Après, ça va dépendre. Est-ce que l'objectif, c'est finalement de faire travailler cette personne exclusivement dans le métaverse, qu'on serait vraiment dans un mood virtuel ? Ou est-ce que c'est lui faire passer un entretien dans le métaverse pour l'embaucher dans le monde virtuel ? Si c'est ça, si c'est cette deuxième hypothèse-là, ça ne me paraît pas forcément approprié. Parce que, pour toutes les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que déjà, physiquement, vous pourriez avoir quelqu'un dans le métaverse qui ne ressemble pas du tout à la personne que vous allez embaucher, qui est un homme dans le métaverse et qui, finalement, est une femme dans le monde réel. Donc, OK, comme ça, ça peut paraître un peu discriminatoire, mais en tout état de cause, c'est certain que, lors d'un entretien, on a quand même besoin de savoir à qui on a affaire. Donc, si ça reste exclusivement dans le métaverse, oui. Mais si c'est du métaverse au monde virtuel, je pense que c'est un petit peu inadapté. Maintenant, ça va se démocratiser, puisque, je vous le dis, c'est le cas, en tout cas, dans pas mal de sociétés aujourd'hui. Et non, pas seulement chez Carrefour. Alors, je vois que Diane Druen me demande la présentation. Oui, je pourrais bien entendu vous la transmettre. Je vous transmettrai aussi, si vous le souhaitez, mes coordonnées, si vous avez des questions. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Aucun souci. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la blockchain qui a créé le salaire ? Ou encore harcèlement sexuel, moral et agissement sexiste dans le métaverse ? Ou un autre sujet, en droit du travail ? Je suis preneuse également de vos questions. Même si c'est les sujets les plus récurrents. En tout cas, actuellement, en droit du travail, le seul sujet que j'ai à traiter en pratique, parce que c'est vrai que harcèlement moral, sexuel et agissement sexiste, on en entend beaucoup parler dans la presse, à la radio, à la télévision. Mais je ne l'ai pas eu encore à traiter concrètement dans le cadre de mon cabinet. En revanche, pour le coup, le salaire, c'est quotidien. C'est quotidien. Et à chaque fois, les sociétés essaient d'aller plus loin que ce que je vous ai évoqué aujourd'hui. Et malheureusement, je n'ai pas à date encore de solution vraiment pour aller plus loin. Mais c'est vraiment le sujet majeur en droit du travail. Le droit du travail, c'est essentiellement le salaire, essentiellement l'épargne salariale. Est-ce qu'on peut finalement verser de l'épargne salariale ou non en crypto-monnaie ? Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a un contrôle formel et de fond qui fait que ce n'est pas envisageable. Aujourd'hui, l'administration, vous allez dans n'importe quelle administration française où vous parlez de blockchain, de crypto-monnaie, de NFT, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc aujourd'hui, non. Maintenant, peut-être que dans un futur proche, ça se démocratisera. Pour les questions encore, concernant justement le salaire en crypto-monnaie, qui serait versé sur une plateforme d'échange de crypto-monnaie, vous vous résinez, il me semble que c'est la plateforme de Kraken qui permet aux entreprises de virer, via un coup de ban que le Kraken a créé pour leurs utilisateurs, de recevoir leur salaire en dollars sur la plateforme de Kraken. Est-ce que ce serait une sorte de solution en France ou en Europe ? Il faut être ceinture bretelle dans la rédaction de la clause. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire deux lignes en disant le salarié percevra son salaire de base qui est de temps en euros et puis cinq jetons dans telle monnaie. Ça, ça n'est pas possible. Il faut vraiment encadrer les choses, dire que le salarié donne son accord à percevoir une partie de sa rémunération, à savoir son salaire de base qui est de temps en euros et une prime qui viendrait s'ajouter à cette rémunération de base qui serait de 100 jetons de telles cryptos, ce qui équivaudrait à temps d'euros, le salarié ayant parfaitement conscience du fait que ces sommes-là seraient soumises à cotisation et à contribution sociale et qu'elles pourraient varier en fonction des cours, entre parenthèses, nouveaux. Alors, je ne sais pas si ça vient de nous. Je ne sais pas si ça vient de nous. Excusez-moi, ça a coupé, on ne vous entendait plus du tout. Ah, alors, je pense avoir répondu à Inzo puisqu'il m'a dit oui, c'est bon. Non, je vous disais, si vous aviez d'autres questions, je me tiens à votre disposition, du coup, soit tout de suite pour y répondre, ou sinon, à terme, effectivement, je vais vous transmettre ma présentation. Alors, M. Lacourly, je vous la transmets à vous et vous la diffusez auprès des étudiants ? Oui, pas de souci. OK. Donc, voilà, je vous transmets la présentation, je transmets également mon adresse e-mail, comme c'est si vous avez la moindre interrogation. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'échanger ce genre de problématiques. Merci beaucoup. Alors, j'avais une dernière question, justement, concernant le paiement de salaire en tout cas. Alors, vous avez une précision pour Inzo, mais il y a un cas aux États-Unis, par exemple, l'employeur peut verser en dollars sur une plateforme Kraken, directement le montant du salaire en dollars sur la plateforme de Kraken, qui est une plateforme d'échange, justement, de suite de monnaie. Est-ce que si, par exemple, Finance qui a reçu le PSAN, la semaine dernière, ou il y a des jours, se crée une sorte, on va dire, un IBAN pour chaque utilisateur, l'employeur pourrait verser le salaire en euros à son salarié sur une plateforme du site Finance. Du coup, il ne recevrait pas du tout son argent sur un compte bancaire ou un compte postal, mais sur un compte d'échange. Est-ce que vous pensez que c'est une solution en France ou en euros ? Alors, sans violer le secret professionnel, il y a des sociétés qui le font. Moi, j'ai des clients qui le font, déjà. Maintenant, pour moi, ça reste dangereux. Ça reste dangereux pour la raison suivante, qui est que, finalement, on sort quand même de la réglementation qu'on connaît en matière bancaire. On sort du cadre bancaire stricto sensu. On a vraiment une protection, en fait. Quand vous avez un compte à la Société Générale, à la BNP ou que sais-je, en principe, il peut toujours y avoir un piratage, mais en principe, vous pouvez normalement dormir sur vos deux oreilles. Là, si vous avez un wallet dans n'importe quelle banque, dans une banque, voilà, chez Binance ou ce que vous voulez, il n'y a pas cette sécurité juridique-là. Donc, est-ce que c'est envisageable en France ? Oui, il y a des sociétés qui le font. J'ai des clients qui le font. Est-ce que je le conseille ? Non. D'accord. Quel est l'intérêt pour la société ? Me demande Diane Druen. Je pense que l'intérêt pour la société, c'est simplement de… En tout cas, pour mon client, c'est de… Étant donné qu'ils n'ont pas de cash, vraiment, que leur… Enfin, leur fond, si je puis dire, c'est vraiment que de la crypto et des NFT. Ils veulent pouvoir… Ils veulent pouvoir rétroagir avec leurs salariés que par ce biais-là. Ils n'ont pas de cash, finalement, à allouer à leurs salariés en euros. Donc, l'intérêt, c'est… En tout cas, pour mon client, c'est celui-là dont je vous parle. Ou bien, sinon, ce serait un intérêt un peu purement psychologique où on voudrait rester dans la blockchain et ne pas verser de salaire en euros pour rester dans ce délire-là de crypto-monnaie ou de NFT. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, sauf si vous n'avez simplement comme fonds que des jetons ou que des NFT, comme c'est le cas pour le client auquel je pense qui procède comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !